Salut, c'est LéoAgris33 de la chaîne Machinisme Passion. Aujourd'hui on se trouve sur un chantier de plantations de tomates comme chaque année. Donc là aujourd'hui on se trouve sur des parcelles que vous connaissez bien. Cette année ils plantent des tomates. Donc la première étape qu'ils ont fait c'est déjà de faire des lignes de pré-engrais liquides. Donc via un sement monosème avec un réservoir à engrais liquide. Donc ils ont commencé à faire des traçages et ils viendront y planter à côté. Planter à côté. Donc sur la bande là. Donc c'est une planteuse 5 rangs avec 5 personnes pour y planter des tomates. Voilà. Sur toute la longueur. Donc c'est deux bandes. C'est deux bandes de... Disons que les parcelles sont divisées 24. Mais à l'origine c'est deux bandes. Voilà. Donc ils laissent un espace pour tout ce qui est produit en grès. En grès liquide. Donc c'est la réglementation au bord des forêts. Et comme vous pouvez constater la terre est bien sec cette semaine. Donc il n'y a pas eu de pluie. Ils annoncent un peu de pluie et on verra qu'est ce que ça va donner. Sur cette parcelle c'est du bio. Cette année. Donc les tomates bio. Ces tomates vont servir pour faire la soupe de tomates qui est l'usine dans Lothé-Garonne. Comme vous pouvez... Pardon. Comme vous avez eu l'occasion pour la récolte des tomates. Voilà. Donc sur cette... Sur ces parcelles ils ont eu un coup de coureur crop. Un coup de charrue et un coup de herse rotative. pour éliminer les mottes de terre. Et ils ont eu un premier rapport d'engrais liquide. Pour que les pousses de tomates puissent bien évoluer. Donc là-bas où il y a mon doigt. Je sais pas où on va les bien voir. Donc c'est un 6000 roues étroites avec une planteuse de 5 rangs. Et c'est la cuma qui sont venus planter avec 5 personnes. Alors c'est marrant. Pour ne pas faire d'aller-retour. Ils ont mis des cajots sur le toit et sur la masse du tracteur pour en avoir quand ils n'auront plus. Donc ici emmené par un petit tracteur. Donc voici un peu de matériel. De maraîchage. Donc c'est un petit tracteur Lamborghini. Avec un outil bien spécifique. C'est comme un chariot élévateur. Mais c'est pour transporter les râques de tomates. Des plantes de tomates. Et à côté c'est un 6000. Un vieux 6000 avec une citerne de pompiers dans un temps qui sert pour de l'eau. Pour arroser. Parce que vu que c'est sec. C'est pour les bien les faire partir. Voilà. Donc voilà les lignes. J'espère qu'on va les voir les lignes. Voilà. Donc c'est des lignes. Et c'est des lignes d'azote liquide. Et ils vont à 2 km à l'heure et demi. Ça avance doucement. Pardon. Ici il y en a pour 2 jours. Aujourd'hui et demain. Logiquement. Suivant la météo aussi. Parce que demain ils annoncent des orages. Voilà. Comme vous pouvez le constater. La terre est bien sec. Là. Je vais vous montrer où je marche. C'est comme du... C'est comme du... Comment dire ? Comme la terre craque. Crac. Voilà. Et là vous pouvez apercevoir les lignes. Que le rotative. Voilà. Et donc il laisse un espace. Pour que les... Pour que... On vienne... Le... Les semaines... Les semaines... Pour passer... Coudon bineuse. Bineuse. Et pondage d'engrais liquide. Et engrais solide. Voilà. Et... Je vous filmerai. Pour la récolte de tomates. Comme chaque année. Que je fais. Voilà. Sur ce. Je vous souhaite une excellente... Une excellente journée. Et à la prochaine. Et je vais vous montrer. Avant de vous quitter. Les... Les... Les plantes de tomates. A tout de suite. Donc voilà. Vous pouvez constater que ça avance. Donc voilà les racks. De... Deux racks. Avec les pieds de tomates. Donc il y en a 24 par rack. Et voici tous les plantes de tomates. Elles sont... Elles ne sont pas trop trop mal. Elles sont assez... Jolies. Il y en a certains qui sont jaunes. Comme... Sur cette rack. Voilà. Il y en a 24. Donc vous faites le calcul. Là. Il y en a... Il y en a... Il y en a 6. 7. 8. Il y en a 8. Non. Il y en a 6. 7. Il y en a 7 racks. Il y en a 7 racks. On est aux alentours de... Ouais. En pieds de tomates. On a... Pfff. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc voici les racks. Pour les plantes de tomates. Comme vous pouvez apercevoir. Ils n'ont pas la... Le... L'engrais qu'on utilise. Je... Si vous... Ça s'appelle la bourge bordelaise. Donc c'est du bio. Donc c'est entièrement du bio. Encore là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de laisser un like. Un petit commentaire. Si ça... Cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo. Sur ce. Portez-vous bien. A la prochaine. Cha-cha. Au revoir.